Excel, les tableaux croisés dynamiques. Ce grand exercice nous permet de comprendre un petit peu les fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques. Nous avons donc ici une agence immobilière où nous vendons des biens immobiliers, donc des maisons, des appartements qui vont du T1 au T7 et chaque bien immobilier a ses propres caractéristiques. Certains ont un jardin, d'autres un garage, ils sont aussi positionnés à un certain endroit donc dans un secteur, à un code postal donné et dans un département donné. Nous avons comme information également des prix, un prix de vente estimé et puis un prix de vente réel une fois que le bien est vendu. Nous avons également dans ce fichier de vente de biens immobiliers les dates où l'annonce est parue et la date où la vente a été effectuée. Enfin, dernière colonne, nous avons des informations sur le diagnostic thermique. Nous allons donc dans un premier temps déjà basculer en mode tableau pour pouvoir utiliser de façon plus pratique cette liste de données. Donc pour cela on se positionne dans le tableau et nous allons aller cliquer sur le bouton mettre sous forme de tableau. Nous allons ensuite choisir une option qui nous convient. Voilà. Donc ce tableau étant mis en page, nous allons peut-être pouvoir créer un certain nombre de tableaux croisés dynamiques. Alors déjà ce que l'on va faire c'est qu'on va donner un nom au tableau. Vous voyez le tableau en mode tableau, on a tableau 1. Plutôt que de l'appeler tableau 1, au moins on va l'appeler IMO, ça simplifiera la compréhension de nos formules que nous utiliserons par la suite. Et puis nous allons commencer à créer notre premier tableau croisé dynamique qui devra dans un premier temps faire apparaître les différents départements dans les lignes et puis en colonnes la nature du bien. C'est à dire s'il s'agit d'un appartement ou bien d'une maison. Donc pour faire cela on va faire insertion tableau croisé dynamique. Il me propose de prendre le tableau qui s'appelle IMO et de mettre le résultat du tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. C'est donc ce que je souhaite. Cette nouvelle feuille de calcul, on va tout de suite lui donner un nom puisqu'elle s'appelle feuille 1. On va la renommer et l'appeler tcd immo01. Nous allons faire beaucoup le tableau croisé donc autant leur donner des noms explicites. Ensuite nous allons indiquer ce que nous voulons voir, c'est à dire que dans un premier temps nous allons mettre les départements en ligne, on va peut-être agrandir un petit peu ça. Ensuite nous allons mettre en colonne la nature du bien. Donc mon tableau se construit au fur et à mesure. Cores, Creuse, Haute-Vienne, appartement, maison. Et enfin en valeur, on va mettre un champ qui n'est jamais vide puisqu'en fait il s'agit de compter le nombre de cellules remplies. Donc je vais prendre le type du bien. Le type du bien, c'est T1, T2, T3. Donc tous les biens immobiliers, qu'il s'agit de maisons d'appartement, ont un type de données. Et là nous avons donc notre tableau. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux le résultat du tableau qui apparaît avec donc les départements en ligne et en colonne la nature du bien. Les nombres apparaissent ici. Nous avons 499 biens. Voilà donc pour notre premier tableau. Ce premier tableau, on pourrait le modifier, c'est-à-dire que l'on peut très facilement, si on souhaite, intervertir les lignes et les colonnes. Il me suffit simplement de prendre le département et de le glisser en colonne, de prendre la nature et de la glisser en ligne. Et mon tableau a été renversé. À présent, en ligne, j'ai la nature des biens et en colonne, je me retrouve avec les départements et toujours pour un total de 499 biens. Nous pouvons encore mettre tout en ligne, c'est-à-dire que par exemple, je pourrais reprendre les départements et les mettre sous la nature, ce qui va permettre de construire des tableaux à plusieurs dimensions. Et ainsi, j'ai pour les appartements, en Corrèze, 85 appartements, en Creuse, 31 appartements, etc. Voilà donc les différentes façons de présenter un tableau croisé dynamique. Nous allons créer à présent un nouveau tableau croisé dynamique pour voir un petit peu si le tout est bien compris. Je vais donc revenir sur mon tableau, bien IMO2, et je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique. Insertion, tableau croisé dynamique. Et cette fois-ci, ce que je voudrais, c'est avoir en ligne les types T1, T2, T3, etc. Et puis en colonne, les secteurs Est, Nord, Ouest, Sud. Alors pour faire cela, on va mettre les types de biens en ligne. En colonne, nous allons mettre les secteurs. Voilà, donc on se retrouve bien avec tous les biens de T2 au T8. Et puis on a quatre secteurs, Est, Nord, Ouest, Sud. Et puisque l'on va faire en valeur, je vais à nouveau mettre type, puisque c'est un champ qui n'est jamais vide. On se retrouve donc avec, là aussi je vais zoomer, le nombre de biens par type et par secteur. Ce tableau croisé dynamique, on va le sauvegarder, enfin on va le nommer, et on va l'appeler TCD IMO02. Nous pouvons ensuite continuer pour produire un troisième tableau. Alors pour l'instant, nous n'avons fait que compter. On va voir ce qui se passe lorsque l'on veut avoir des données monétaires, par exemple, où il faudra les additionner. Donc je vais faire un nouveau tableau croisé dynamique, que je vais appeler TCD IMO03. Donc maintenant vous avez l'habitude, on revient sur le tableau de base. On fait insertion, tableau croisé dynamique. OK. Et je vais donc cette fois-ci toujours prendre le type en ligne. En colonne, je ne vais rien ne mettre de particulier. Par contre, ce que je voudrais, c'est avoir le prix de vente par type. Voilà, je me retrouve donc ici avec le chiffre d'affaires global à réaliser pour les T2. Alors, je vais déjà zoomer un petit peu. C'est un premier élément, ça fonctionne, mais par contre la mise en forme laisse à désirer. Donc je vais sélectionner en fait toute la colonne et je vais le mettre au format monétaire. Voilà, on peut faire un simple format monétaire. Et vous voyez que comme il a vu que c'était des montants, au lieu de les compter, ce qu'il avait fait avec les types, il fait la somme. Donc j'ai bien le chiffre d'affaires global réalisé pour des T2. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va remettre une deuxième fois le prix de vente juste à côté. Donc je me retrouve effectivement avec la même information. Sauf que cette fois-ci, je voudrais savoir quelle est la part que représentent les T2 sur mon chiffre d'affaires global. Pour faire cela, c'est extrêmement simple. En fait, on va se mettre sur le deuxième, dans le tableau, dans la liste des champs, sur le deuxième somme des prix de vente. On fait un clic droit, paramètre de champ. Et là, on va dire qu'on va afficher les données. Il y a deux onglets, synthèse par, et puis où là il me dit je fais une somme. Et ensuite, je vais afficher les données. Et là, je vais faire un calcul. Au lieu de ne mettre aucun calcul, on va dire pourcentage total de la colonne. OK. Et là, vous voyez que j'ai des parts de marché qui ont été immédiatement calculées. Bien entendu, on va pouvoir modifier les titres des colonnes. Ici, on pourrait mettre type de bien. Juste à côté, on pourrait mettre chiffre d'affaires. Et puis, juste à côté, on pourrait mettre pourcentage. Voilà. Et mon tableau est beaucoup plus présentable. On va donc enregistrer cette feuille 3 sous le nom de TCDimmo03. Et on va à présent essayer de refaire un quatrième tableau. Dans ce quatrième tableau, rien de bien bien compliqué encore, on va faire un tableau qui va nous représenter les diagnostics thermiques ventilés par les départements. Donc, cela semble assez simple, et c'est d'ailleurs assez simple. On va juste faire quelques petits perfectionnements. Donc, on va faire insertion. Tableau croisé dynamique. OK. On le renomme tout de suite TCDimmo04. Et puis, on va glisser le diagnostic thermique qui se trouve tout en bas, en ligne. On va également mettre les départements en colonne. Et comme on veut décompter, on va mettre le type au niveau de la valeur. Je zoome un petit peu. Et nous retrouvons donc notre tableau tout à fait utilisable, comme nous l'avions vu. On va simplement, maintenant, essayer de remplacer ce décompte par des pourcentages. Et les pourcentages, on va pouvoir les faire varier. Donc, ce que je voudrais savoir, déjà, c'est quel est le pourcentage de mes ventes que les biens en... Alors, je vais me mettre sur la première cellule, là. En Corrèze, le diagnostic thermique A représente. Donc, est-ce que, finalement, les biens en Corrèze sont extrêmement bien isolés ou pas ? On voit qu'on en a trois. Alors qu'en Haute-Vienne, il y en a onze. Donc, en fait, c'est un pourcentage de cette valeur-là sur le total 499. Pour faire ça, eh bien, on va, comme tout à l'heure, aller dans Valeurs, faire un clic droit. Et puis, aller... Il n'a pas pris. Hop, voilà, clic droit. Et puis, là, on va aller dans Paramètres de champ. Dans Paramètres de champ, je vais faire Afficher les données. Et là, on va dire qu'on veut un pourcentage du total général. OK. Et donc, là, vous voyez qu'on représente 0,60% du total général. Donc, les biens en Corrèze de diagnostic A représentent 0,6% du nombre de biens que je vends. Alors que la classe D, en Haute-Vienne, représente près de 20%. Donc, on a vu comment faire un pourcentage par rapport au total général. Nous pourrions, de la même manière, faire un total par colonne. C'est-à-dire, les biens de diagnostic A de Corrèze représentent quel pourcentage sur l'ensemble des biens de Corrèze. Donc, il suffit ici de garder le même tableau, de faire un clic droit, Paramètres de champ, et d'en Afficher les données, ne pas faire un pourcentage du total général, mais faire un pourcentage de la colonne. OK. Et vous voyez, là, on a tous les rapports sur 100%. Nous aurions pu faire la même chose en ligne, finalement, par rapport à l'ensemble des biens diagnostiqués A, quel est le département qui est le meilleur élève ? Eh bien, là aussi, il aurait fallu faire un clic droit, Paramètres de champ, et là, faire Afficher les données, pourcentage du total de la ligne. OK. Et donc, la Corrèze représente 20% des biens diagnostiqués A, alors que la Haute-Vienne représente 73%. Voilà donc pour ce TCD IMMO 04. On va créer maintenant un nouveau tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, on va demander à avoir les types de biens en ligne. En colonne, on va demander la nature des biens, et pour chaque nature, on va rajouter le secteur. Donc, on se retrouve avec un tableau à trois dimensions, cette fois-ci. Et on fera le décompte du nombre de biens. Le principe, vous l'avez compris, biens immobiliers, insertion tableau croisé dynamique. OK. Et puis, on va créer notre TCD IMMO 05. On valide. Et je vais glisser les types de biens en ligne. En colonne, on va glisser la nature. Et en dessous de la nature, on va glisser le secteur. Et à l'intérieur, pour faire le décompte correct, je vais mettre les types. Et nous avons donc ici un tableau qui nous permet de bien voir que les biens de T2 à T5 représentent des appartements, et les maisons sont du T5 au T8, avec le nombre de biens concernés. Voilà donc pour notre TCD IMMO 05. Nous pouvons voir également ici que nous avons la possibilité, avec les petits moins, de replier les menus. Et ainsi, nous savons combien d'appartements par type nous avons, combien de maisons par type nous avons. Et si on veut plus de détails, on va cliquer sur le petit plus qui va couvrir ce menu. Nous pourrions maintenant faire un nouveau tableau. Et cette fois-ci, ce que je voudrais, toujours avoir un tableau avec les types de données, mais en colonne, avoir les prix estimés et les prix de vente. Alors, pour faire cela, on va retourner dans notre tableau. Insertion, tableau croisé dynamique, OK. Et on va recommencer. Donc on va prendre les types de biens, toujours en ligne, les prix, prix de vente et prix estimés. Nous les avons là dans deux colonnes que nous pourrions, bien sûr, modifier. Donc là, j'ai le chiffre d'affaires global. On va le mettre en monétaire. Attention, il ne s'agit pas du prix d'un bien. Il s'agit du CA global estimé 24 millions d'euros pour les T2 et le réel 21 millions d'euros. Dans le même type, dans le même ordre d'idées, nous allons essayer maintenant d'avoir la superficie minimum et la superficie maximum. Donc, j'ai oublié juste de noter TCD IMO 06. On va retourner faire un nouveau tableau. Cette fois-ci, j'aimerais avoir la nature des biens en ligne avec un découpage en département. Oui, en département. Et puis, en colonne, me retrouver avec la superficie minimum et la superficie maximum. Alors, comment fait-on cela ? On va personnaliser un petit peu la mise en page. Donc, le début est identique à tout ce que nous avons fait depuis le début. Insertion, tableau croisé, dynamique. OK. On va d'abord mettre la nature en ligne. Puis, nous allons mettre le département. Donc, j'ai les appartements, j'ai les maisons. Pour chacun des deux, nous avons un découpage par département. Et puis, on va essayer de placer la superficie. Donc, la superficie, nous l'avons ici. On va donc déjà la mettre une fois ici et on va la remettre une deuxième fois en valeur. Sauf que les informations envoyées ne seront pas les mêmes. Là, on va mettre un paramètre de champ. et cette fois-ci, pour la superficie minimum d'un appartement, on va mettre la valeur min. OK. Et pour la superficie maximum, somme des superficies, on va mettre paramètre de champ. et là, on va mettre un max. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'en Corrèze, les appartements sont au minimum de 60 mètres carrés et au maximum de 178 mètres carrés. Donc, ce que l'on va faire, peut-être, c'est modifier un petit peu la mise en forme. On va, pour cela, sélectionner toutes nos données. On va retourner dans Accueil et on va faire une mise en forme personnalisée. Donc, je vais ouvrir le menu. Autre format numérique. Et là, on va aller dans Personnaliser pour taper. Donc, pas de chiffre après la virgule, donc je mets 0. Et là, on va mettre guillemets espace mètre carré. Guillemets. Je fais OK. Et nous avons 60 mètres carrés ou 179 mètres carrés. Autre petite modification que nous pouvons faire, c'est bien entendu réduire là et là. Et on a une information plus synthétique qui nous dit que les appartements font au minimum 60 mètres carrés et au maximum 179 mètres carrés. Si on veut le détail pour les maisons, nous pouvons rouvrir et nous aurons ensuite le découpage par département. voilà pour ce TCD IMO 07. nous allons enchaîner maintenant dans un tableau croisé dynamique qui va nous permettre de faire apparaître les diagnostics thermiques qui va nous permettre de faire apparaître les secteurs et puis nous ferons apparaître en colonne le fait qu'il s'agit d'une maison ou d'un appartement. Et nous aimerions pouvoir filtrer les données, c'est-à-dire pas traiter les 499 biens d'un coup, mais pouvoir simplement traiter par exemple des biens qui sont de diagnostic A ou de diagnostic B. Donc, on rajoute ici un paramètre qui est la possibilité de filtrer les données. Alors, comment faire déjà notre tableau croisé dynamique ? Comme on l'a fait déjà de nombreuses fois, insertion tableau croisé dynamique. OK. Ça sera notre TCD IMO 08. Voilà. Et nous allons zoomer un petit peu pour afficher toutes les informations. Alors, nous allons dans un premier temps déjà demander à ce qu'il y ait un découpage par secteur. Donc, on va mettre le secteur en ligne. Donc là, nous avons nos 4 secteurs qui apparaissent. puis nous allons faire un découpage par département. Voilà. Maintenant que nous avons ce découpage par secteur et par département, eh bien, nous allons ventiler cela par type de biens. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un appartement ou d'une maison. Donc, on va aller dans la nature. On va mettre en colonne. Et à l'intérieur, on va toujours faire notre décompte de biens. Donc, je prends le type et le mettre. Mon tableau est à présent réalisé. Pour l'instant, il n'y a rien de plus que ce que nous avons vu déjà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir filtrer par diagnostic thermique. Donc, je vais aller faire le diagnostic thermique et je vais le mettre ici dans filtre. Ce qui va me permettre ici d'afficher, par exemple, uniquement les biens de catégorie A qui ont un diagnostic thermique A ou A et B. Vous voyez que ça monte ou A et B et C ou A, B, C, D. Voilà. Ce qui nous permet comme ça de répondre mieux aux différents acheteurs en ne leur proposant pas des biens qui sont très consommateurs d'énergie. Voilà donc pour ce nouveau tableau croisé dynamique. J'espère que cela vous aura plu puisque, en fait, nous en sommes quand même aux huit premiers tableaux croisés dynamiques. Dans la vidéo suivante, nous verrons d'autres possibilités et à travers ces autres possibilités, nous verrons comment traiter les problématiques de date, comment traiter les problématiques de segments, de chronologie et autres. Donc, il y a encore beaucoup de choses que l'on peut faire sur les tableaux croisés dynamiques. À très bientôt pour la prochaine vidéo qui traitera de tous ces points-là. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Ça permet de la référencer mieux et de me faire comprendre ce que vous aimez et ce sur quoi je dois faire plus de vidéos. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de mes nouveautés. abonnez-vous !